Les fontenésiens m'ont mis devant dans un contexte difficile où on a pu voir un certain nombre d'attaques personnelles à mon égard qui ne grandissent pas le débat démocratique. Donc je suis satisfait de voir que les fontenésiens ont su retenir ce qui était l'essentiel pour moi, le bilan mais aussi le projet que nous avons pour notre ville. Je suis en tête, je pense des réserves de voix, donc il me semble que la dynamique qui a été créée dès le premier tour doit nous permettre de pouvoir gagner dimanche prochain. Nous sommes distants de M. Fourage de 74 voix, ce sont malgré tout des résultats encourageants et il faut continuer notre action. Donc nous avons actuellement la mission de reprendre en main le destin de la ville de Fontenelle-Comte, donc nous allons tout mettre en œuvre pour y parvenir et nous allons continuer notre action, redoubler de présence dans la ville demain et essayer de sensibiliser les électeurs de Fontenelle-Comte pour qu'ils viennent voter massivement à la prochaine élection.